Comment réussir à capter l'attention de votre interlocuteur en moins de 10 secondes ? Je m'appelle Adrien Soviche, je suis le fondateur des solutions ADSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008, je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'accomplisse pleinement et qu'elle vous donne toute la satisfaction que vous méritez. Mais avant d'aller plus loin, avant de vous révéler comment accrocher et capter l'attention de vos auditeurs en moins de 10 secondes, sachez que sous cette vidéo, vous avez en accès libre le téléchargement de l'outil dont je vous parle. Il est en accès libre, il représente plus de 10 ans de recherche de ma part, vous pouvez le télécharger sous cette vidéo. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, dans un dîner de famille, dans un déjeuner, dans un colloque, dans une discussion avec quelqu'un à qui vous avez plus ou moins envie de lui apprendre que vous êtes architecte ? Comment est-ce que l'on peut, en quelques secondes, sans lui dire ce que l'on est, le diplôme qu'on a eu, comment est-ce que l'on peut lui donner envie d'en savoir plus sur nous ? Eh bien, on sort son petit carnet de croquis. Pas pour montrer les croquis que l'on fait, non. On dessine l'histoire de la maison que la personne est en train de nous raconter. Et vous allez voir que ça marche extrêmement bien. Au bout de quelques minutes, si vous êtes en déjeuner de famille, c'est toute la table qui va s'inquiéter de ce que vous êtes en train de faire avec le cousin. Alors, n'utilisez pas la nappe parce que la maîtresse de maison, elle ne va pas être très contente. Donc prenez bien avec vous un petit carnet, un petit critérium. Moi, j'ai mis vachement de temps avant de trouver le critérium qui me plaisait. Mais trouvez le petit truc qui vous va bien, qui tient dans la poche. Et allez-y, foncez, dessinez, montrez-lui ce que vous savez faire. Faites-lui vivre la maison qu'il a en tête. Dessinez-lui. C'est une salle de bain, c'est un séjour, quoi que ce soit, c'est une cuisine. Dessinez-le avec lui. Vous allez voir que rien qu'avec les indications qu'il va vous donner, il vous suffit de commencer par une chose. Il suffit de dessiner un cube, un parallèle épipède, quelque chose, une volumétrie suffisamment simple qui corresponde au projet de travaux que la personne est en train de vous décrire. Puis, vous taillez dedans. C'est une axonométrie, ça va très très vite. Et contrairement à ceux qui utilisent la souris, vous, vous avez votre outil dans la poche. Donc faites-le, foncez. Voilà, voilà cette petite chose, cette petite astuce qui est très importante. Nous sommes architectes. Le dessin à la main est extrêmement important. Donc foncez, entraînez-vous. Tous les matins, vous dessinez votre maison, votre appartement, votre cuisine. Débrouillez-vous. Il faut que l'accès au dessin en trois dimensions à la main soit facile pour vous. Et vous allez capter en moins de quelques secondes avant même que vous dessinez. La personne va se dire, non mais attends, il ne va pas me la dessiner non plus. Eh bien si, si, il va vous la dessiner. Je vais vous la dessiner. Et dans 20, 30, 40 secondes, j'aurai dessiné votre maison. Vous allez la reconnaître. C'est un truc de malade. Essayez-le, c'est fabuleux. Voilà, beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes nous ont rejoints dans le réseau Instanté. Vous êtes à un clic de votre réussite. Alors allez-y, osez, osez la réussite et rejoignez-nous dans le réseau Instanté.